Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Sceaux, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisé par BFN TV. Emmanuel Macron assume totalement les hausses du prix du carburant en disant « Je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail ». Macron c'est le genre de mec qui dit à sa femme « C'est vrai, j'ai oublié ton anniversaire, mais je préfère oublier ton anniversaire plutôt que d'oublier le gosse à l'école ». En Nouvelle-Calédonie, le nom l'a emporté dans le référendum pour l'indépendance. Je vous l'ai demandé, est-ce qu'on pourrait organiser un référendum en France pour savoir si on pouvait être indépendant de Macron ? En Loire-Atlantique, des agriculteurs ont été menacés de mort alors qu'ils semaient du blé. Les gens avaient confondu, ils pensaient que c'était des pesticides. Bien sûr, il n'y a aucun problème à semer du blé, du moment que c'est le gouvernement qu'ils ramassent à la fin. Une dame âgée de 85 ans a couru le marathon de New York. Donc tous ceux qui me prennent la tête pour que je fasse du sport à 35 ans, arrêtez de me prendre la tête, j'ai le temps. À Angoulême, deux jeunes femmes ont cambriolé la maison d'une non-ingénaire et elles ont été obligées de revenir sur les lieux lorsqu'elles ont vu qu'elles avaient oublié leur sac à main sur place. Attends, tu vas voir, Hollywood, je te jure, Hollywood. Donc elles sont retournées dans la maison et elles sont tombées sur la vieille dame de 90 ans avec son fils handicapé de 70 ans avec lequel elle vivait. Donc déjà, belle surprise. La vieille dame a téléphoné à sa petite fille d'une cinquantaine d'années qui habitait dans le quartier aussi. La petite fille a débarqué et a commencé à aller courser. Là, il y en a une des deux qui l'a aspergée à coup de lacrymo. Pas cool. Et enfin, la police les a arrêtées. Hollywood, je te dis. Des patrons de PME et de TPE déclarent « Cette hausse du carburant, c'est un hold-up ». Je ne suis pas d'accord. Dans un hold-up, tu as toujours une chance de t'en sortir. Un article sur le site de France Inter indiquait que pour les discriminations à l'embauche, il valait mieux s'appeler Thomas que Julie. Ils ont ainsi voulu mettre en avant la difficulté de certaines femmes à obtenir des postes. Mais bonne nouvelle, les filles. En France, il vaut mieux s'appeler Julie que Mamadou. En Saône-et-Loire, un maire décide d'instaurer un couvre-feu pour les mineurs en raison de nombreux incendies de voitures. Incendie ? Couvre-feu ? Je veux ce mec en co-auteur. Dans la route du Rhum, on annonce que les skippers vont devoir faire face à une grosse dépression. Ce qui n'est pas sans rappeler le quotidien des Français face aux hausses de carburant. Un Américain s'est réfugié dans la jungle en Inde pour éviter de rembourser son prêt étudiant. Bon, vous inquiétez pas, je vais au moins prendre le temps de finir la vidéo avant de me barrer. Aux Etats-Unis, Barack Obama a débarqué dans un fast-food et a déclenché une véritable folie. Bon, moi c'est pareil, quand je vais dans un fast-food, ils sont ravis de voir débarquer leur meilleur client. Au Pérou, un lama a pris le taxi à Cusco. Sérieux les gars, après le lama à Bordeaux dans le tram, à Cusco dans le taxi. Vous avez cru que c'était Martine ou quoi ? Un bagagiste ivre s'est endormi dans la soute d'un Boeing. Bah écoute, si ça peut lui permettre de voir comment on traite les bagages... En Irlande, pour Halloween, les pompiers conseillaient, si votre costume prend feu, roulez-vous par terre comme Neymar. Et si dans la vie vous n'avez aucun but, faites comme Giroud. A Albi, la seconde édition du championnat du monde du pull le plus moche approche. Je connais pas mal de monde qui pourrait gagner. Vous vous reconnaîtrez. Et enfin, pour finir, à la prison de Draguignan, la direction se lance dans l'achat de consoles PS4 pour les détenus. Est-ce qu'on tiendrait pas là la solution pour les parents qui ont pas les moyens d'acheter une console à leur gosse ? Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, Sofiane Etaï, E de T-A-I. Activez la cloche pour recevoir les notifications de vidéos. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bises à tous, même à toi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada